... Tiens un témoignage à faire. Tiens un témoignage. Viens le faire. J'ai un témoignage. Viens. Je peux te tenir ? Il est là, toi tu ne te tiens pas là. Oui. Alors, frères et sœurs, en Christ, bonjour. Alors, ce témoignage, je tiens à le faire parce que ça me revient tout le temps. J'avais reçu le livre du pasteur Tony. Et le lendemain, j'avais décidé de le lire. Je m'étais installée sur la terrasse. Je commençais à lire. Dès que j'ai commencé les premières lignes, le sommeil arrivait. Je dis, mais moi je veux lire ce livre, pourquoi le sommeil arrive ? J'ai lutté, je n'ai pas tenu. Il m'a pris quand même. Quand je me suis endormie, mais pas longtemps, on m'a montré l'évangéliste Mackenzou. Et aussitôt, je me suis réveillée. Je n'ai même pas eu le temps de voir ce qu'il faisait. Je dis, mais pourquoi on me montre l'évangéliste ? Quelques temps après, comme je suis régulière, moi j'ai des notifications quand il y a des nouvelles vidéos. Je vois la vidéo où vous parlez de la veillée. Il n'y a pas encore le clip. Donc je dis, ah, c'est peut-être pour ça. Il faut que j'y aille. Mais financièrement, c'était difficile. Je me suis dit, le Seigneur m'a montré, il faut que je parte. J'ai dit, Seigneur, tu peux m'aider, je partirai. Bref, je passe le reste. J'ai réussi à organiser le voyage. Donc quand j'ai organisé le voyage, deux jours après, dans le songe, on vient me montrer l'évangéliste qui, j'étais ici, qui rentrait, mais il était complètement ivre, ivre mais d'alcool. Je dis, mais ce n'est pas possible, ça me réveille. Je dis, au nom de Jésus, vous n'allez pas m'empêcher. L'évangéliste est loin. J'irai à cette... Si vous voulez me démotiver, vous n'arriverez pas, j'irai. Quelques temps après, je vois la même chose, ça a insisté. Après, pareil au niveau du pasteur Tony. Je dis, vous n'allez pas m'empêcher. J'irai. Après, je dis, tout ça, ce sont des intimidations pour me bloquer, mais je partirai. Après, je dis, Seigneur, je vais partir. Depuis que cette maladie a commencé, j'ai un problème au dos qui ne s'arrête pas, ça va, ça vient. Mais pour me montrer ton efficacité, Seigneur, ça fait longtemps que je vais, quand je peux, mais cette fois-ci, quand j'irai, il faut me montrer un signe. Il faut que ce dos soit guéri. Donc, quand je suis arrivée la veillée, j'étais là, j'avais même oublié que j'avais demandé ça depuis la maison. Il y a tellement de choses à demander. Et j'étais assise là. Un moment, je vois l'évangéliste venir là, il faisait des gestes comme ça, devant moi. Je ne pensais même pas au dos. Et puis, à un moment, il vient brutalement, il dit, c'est toi, viens. Viens, c'est toi. En fait, depuis que cette maladie a commencé, j'ai toujours des douleurs, surtout côté gauche, dans le dos. Et là, depuis un moment, ça a repris en intensité. Et ça fait mal. où il y a des moments où ça fait comme une sciatique. Ah ! Ah ! Ah ! Quelqu'un dit, ah ! Ah ! Acclame le Seigneur. Je dis, mais je me lève. Il a prié pour moi. Je suis tombée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je verrai les vidéos. Je me lève, je me lève. Viens. Protégez-la, couvrez-la, s'il vous plaît. Hum, 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 hum. Je dis, mais ce n'est pas croyable. J'avais demandé que le Seigneur me montre un signe. C'est ce signe-là. Je suis rentrée à la maison, je dis, mon dos est guéri. Alléluia. Quand j'ai eu ça, j'avais mal au dos. Ça faisait comme une sciatique. Quelques temps après, je ne sentais plus rien. Je suis rentrée à l'hôtel, je ne sentais rien. C'est le lendemain que j'avais un peu mal. Mais pendant que je priais, je devais venir avec une amie qui était avec moi la dernière fois. Elle aussi, elle n'a pas pu venir. Elle a aussi des soucis financiers. Donc pendant que je priais, je priais aussi pour elle. Je dis, Seigneur, tu sais qu'elle voulait venir. Elle a fait pieds et mains, mais n'a pas réussi. Quand on envoyait le feu, je dis, j'envoie le feu. J'envoyais, j'envoyais. Je dis, quand je rentrerai, quand on va se parler, il faut qu'elle me dise qu'elle a senti quelque chose. Hier, le matin, c'est elle qui m'a appelée. Elle m'avait envoyé un message. Après, elle m'appelle. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que tu as senti quelque chose ? Elle dit, mais tu sais, moi, avant, je ne dormais pas beaucoup. Quand on était à la prière, au retour, je dors comme un bébé, je te l'avais dit. Mais là, cette nuit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vers 4 heures du matin, je me suis réveillée, j'avais chaud, j'ai été boire et tout. Je dis, ne cherche pas, je t'avais envoyé le feu. Le feu ! Hallelujah ! Vous savez, j'étais là, je suis arrivé ici. Vous étiez là, non ? Vous avez vu, non ? Je faisais ça. Oh, Jésus-Christ ! Après, je l'ai capté. L'onction du Saint-Esprit. Ce qu'on t'a montré là, c'était l'ivresse du Saint-Esprit. C'est dans le Fésien 5. Soyez ivres du Saint-Esprit. Dans l'acte des Apôtres, chapitre 2, la Bible dit, les gens ont cru que les disciples avaient bu du vin ou de liqueur forte. Mais Pierre va leur dire, ces gens que vous voyez ne sont pas ivres de vin, mais ils sont remplis du Saint-Esprit. C'est pourquoi, quand vous voyez les rêves, vous devez avoir aussi le discernement des rêves.